Musique Bonjour, je m'appelle Céline Boutouf, je suis le chef de projet du programme DGZS. DGZS comme son nom l'aïté, c'est un moment plus petit, c'est le milieu de l'espoir. Donc c'est un programme totalement national qui a été initié par les jeunes sénégalais, ambitieux et sociaux de la paix. Et on a juste fait un constat. Le constat c'est quoi ? C'est sur la santé de l'espoir et en particulier, malgré les effets des pères de l'État, aujourd'hui, nous sommes en train de dire que la question de la santé est là et nous sommes en train de dire. Et pour ce constat, je pense qu'il est en train d'agir dans le sens de la santé de l'espoir qui est là aujourd'hui. C'est juste un constat, on a fait, on a dit, on s'est dit que les élèves et les enfants sont très vulnérables et ils passent plus de 49% de l'acteur dans les écoles. Et on a constaté une responsabilité totale pour les établissements. Nous nous sommes en train de dire pour les résolutions. Alors, en proposant des solutions, nous avons 3% de l'eau et nous disposons de l'eau médicalisée pour lutter contre la santé de l'espoir au sein des établissements. Alors, dans les écoles, on a un système d'enrôlement. Pour les enrôler, nous nous proposons la solution, comme je l'ai dit d'abord, c'est les produits. Nous leur sensibilisons en termes de gène. Alors, on leur offre l'échantillon, quand même, on leur fait un test. C'est-à-dire que c'est une satisfaction totale des résultats du produit. Et après cet enrôlement, nous leur proposons de les former, c'est-à-dire de former les femmes de charge, comme on l'a si bien fait aujourd'hui, vu que nous collaborons avec les ministères de l'éducation et le ministère de l'urbanisme, du logement et des lignes publiques. Alors, nous comptons former les femmes de charge, c'est-à-dire les techniciens de surface au sein des établissements, leur former sur les techniques de bionétrage du bon structuré, avec bien sûr l'accompagnement du service national digère. Après la formation des femmes de charge, alors nous évaluons les établissements qui ont adhéré au sein du programme. Et par rapport à l'évaluation, nous serons chargés d'envoyer des équipes techniques, des équipes à l'improviste, pour dévaluer ces structures, pour voir si les normes digères qui ont été exigées sont réellement respectées au sein des établissements. Et après cette évaluation, on compte les sensibiliser. Quand je dis sensibilisation, on fait appel aux médias, on fait appel aussi à la l'évaluation de Manhattan, leur parler de l'hygiène, leur parler de l'efficacité de l'hygiène, en plus leur parler également de tout ce qui est, bon, leur parler de l'hygiène en tant que tel, avec des solutions, leur proposer les solutions. Alors, notre première phase du programme, alors, nous comptons installer des borses, et quand je parle de borses, je fais à l'usure un appareil numéro, c'est-à-dire, si vous allez dans les aragons, vous voyez des petits boxes installés au niveau des toilettes, après usage, vous l'utilisez pour rincer les mains et tuer tous ces pré-bactériens. Alors, le box et son installation est gratuit pour les établissements qui ont pu adhérer au sein du programme. Et concernant les matériels, il existe toujours dans sa politique d'aide, il permettra 3% de son chiffre d'appareil pour les établissements qui respectent les normes d'hygiène qui ont été exigées. Et ces 3% octroyés seront générés en guise de dons. Il y aura des consommateurs hygiéniques, à savoir des produits médicalisés comme les nôtres. Il y aura également des consommateurs matinales, à savoir des gants, des masques, des poubelles, des ratelettes, tout ce qui est équipements de nettoyage pour les établissements. Actuellement, on a déjà eu un travail avec l'inspecteur de l'Aï, l'inspecteur Bayal. On a eu déjà enrôlé aussi le secteur de la capitale avec l'inspecteur d'académie, l'inspecteur de l'éducation de la formation. Et nous avons aussi entamé une opération au niveau de l'éducation des parcelles de pénurie. Et après cette formation, nous comptons bien sûr décentraliser le programme au niveau des autres régions, que ce soit à Giesse, à Gommel, pour ce sens-là. Et aussi, après cette formation dans le secteur de Caroy, nous comptons aussi former l'éducation de surface qui se trouve au niveau de Dakar.